Bonjour Ada, les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères, les rouquines, qui prennent de la chloroquine, les amis. Et la grande des Lionel, Diego, Covid-19, docteur Raoul, chloroquine, Thauvin. Et les amis, l'Olympique de Marseille est en Ligue des Champions, l'Olympique lyonnais en Ligue des Masters, oh là, ils vont jouer la Ligue des Masters sur PES, ces fils de lyonnais, ces fils de bouchons lyonnais, le bouchon lyonnais, ils sont dans les bouchons, dans les embouteillages, ils n'arrivent pas à arriver en Ligue des Champions, mais nous, l'Olympique de merveille, on est de retour, le Bayern de Munich, on vous nique, on vous attend. Qu'est-ce qu'il m'a manqué, la musique de la Ligue des Champions ? Y'en, des champions de la Ligue des Champions ? Y'en, des champions de la Ligue des Champions ? C'est parti. C'est parti. Et les amis, c'est la histoire à d'a. L'Olympique de merveille va jouer la Ligue des champions. L'Olympique lyonnais va jouer la Ligue des masters. La vie de ma mère. Nul Lyon, nul. En début de saison, je vous disais que l'Olympique de merveille était au-dessus de la Ligue 1. Marseille est trop fort pour le championnat français. Marseille devrait évoluer au championnat espagnol, au championnat anglais, au championnat italien, mais pas le championnat français. L'Olympique de merveille a survolé la Ligue 1 cette année. Et on va jouer la coupe aux grandes oreilles. Lyon va jouer la coupe aux gros orteils. L'Europa League, voilà, tu gagnes, tu gagnes un peu de fleurs, je crois. Personne connaît la forme de la coupe, on n'en a rien à foutre. En plus, on va retrouver la musique de la Ligue des champions. Lyon des champions, Elio est éliminé. Elle m'avait trop manqué cette musique. Toutes les semaines, comme des rageux, le mercredi, je regardais NCIS. Il y en a marre de regarder NCIS le mercredi. Nous aussi, on veut jouer contre la Juventus. Nous aussi, on veut jouer contre Barcelone. Nous aussi, on veut jouer contre Madrid. Et un petit message à toute l'Europe. Marseille ne fera pas figuration. Moi, je vous le dis, on ne vient pas en Ligue des champions pour servir de décoration. On n'est pas des bougies comme Lyon. Lyon et Benfica, c'est des clubs qui ne servent à rien en Ligue des champions. Ils sont là, eux, c'est les frères. Là, c'est des posters. Tu les accroches au mur, ils ne servent que de décoration. Toutes les soins éliminés, ils ne font rien en Ligue des champions. Tainement, tu fais un match Lyon-Benfica, les deux équipes, elles perdent. Ta main, ils sont pourris. En plus, l'Olympique de merveille va pouvoir compter sur un renfort offensif dès cet été, les amis. Mitroglou et son regard de violeur, le même regard que la Bouée. Son petit regard de Jean-Rénaud. Léon, il ressemble à Léon. Oula ! Ce petit violeur de Mathilda, Mitroglou. La vie de ma mère, les amis, n'oubliez pas qu'on l'a prêté. On l'a prêté avec une option d'achat, mais personne ne veut l'acheter. Personne ne veut nous le prendre. Il revient avec nous, Kostas Mitroglou. Et moi, je n'ai pas peur. Rappelez-vous, en Europa League, on arrive en finale. Il y a deux ans, en finale, avec des Abdenour, des CRS, des Rolando, des Valère Germain. Ce petit miel pops de merde. Lui, il faut le vendre. Oula, il faut le vendre. Cet été, Germain, personne ne le veut. Il y en a marre. Oula, il y en a marre, les amis. Valère, j'ai rien. La vie de ma mère, quoi que Dortmund. Dortmund, il rachète tous les blonds à chaque fois. Dortmund, il rachète tous les blonds. Peut-être qu'il va nous acheter Germain. On va leur faire croire qu'il est fort. Il est comme Allende. C'est le neveu Allende. Valère Germain. Ou alors, il y en a plein qui disent Marseille, il n'y a pas de sous. Le docteur Raoul, il a fait des sous pendant l'épidémie. Il va racheter le club. Il va donner de la chloroquine à Germain. Et on va être plus fort de la Ligue des Champions l'année prochaine. Et moi, je vous le dis, l'OM minimum en quart de finale. Les équipes sont prévenues. Liverpool, ils ont la chair de poule. Ils tremblent, Liverpool. Rappelez-vous, la lucarne qu'on vous a mis. Grosse lucarne, bande de nullards. Tous les clubs européens, nuls. On va vous bouffer. La vie de ma mère, tout cru. Ligue des Champions, les amis. Vous imaginez à la fin du match, Valère Germain qui échange son maillot avec Messi. Oula, Mitroglou qui échange son maillot. Avec Djibala, avec CR7, incroyable. Comme on dit, Mitroglou, Mitroglou, glou. Il va vous glouter, les frères. On a fait une saison incroyable. On a bouffé tout le monde. Tout le monde, à part le PIG, c'était un faux pas. Et voilà, les frères. Et t'as Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Hélas. Hélas, la vie de ma mère, tant pis, t'es pas qualifié. Oh, il a tout essayé, frère. Il a fait appel. Oula, il a écrit une lettre au président, au ministère. Il a écrit une lettre de 23 pages à la LFP. Oula, il a cru que c'était le Père Noël. Oula, Jean-Michel Aulas. Et il a écrit une lettre au Père Noël. Cher Père Noël, c'est Jean-Mimi qui t'écrit. Je ne comprends pas pourquoi autant de méchanceté envers le club de Lyon. J'ai été gentil cette année. J'ai fait plein de poutous-poutous à rien de Cherki. J'ai mis plein de mains au cul à Ouissa Mawar. Pourquoi autant de méchanceté ? Rappelez-vous que dans le mot pardonner, il y a le mot donner. Vous avez oublié que Lyon a donné 7 championnats de France à la France. Vous avez oublié ça ? Donc, cher Père Noël, ramène-moi en Ligue des Champions, sinon je te soulève ta grand-mère avec rien de Cherki et tous ces potes de Vénissieux qui sont forts à la bagarre. Bisous Père Noël. Wesh, ouh là, les frères. Oula, il écrit une lettre à la LFP. La LFP, Jean-Michel Aulas, c'est la Ligue de football professionnelle. Ce n'est pas la Ligue de football du Père Noël. Il ne faut pas confondre. Ce n'est plus la LFP, c'est la FDP. Il a les boules, Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce qui est vieux et qui attend ? Jean-Mimi, il ne veut pas. Il est là, frère, ce fils de maison de retraite. Il est là, mon frère, il est en pleine forme. Il a fait appel, cours de cassation. Bientôt, il va de ses frères. Bientôt, il va faire un blocus devant la LFP tout seul. Il va mettre des poubelles comme les littéraires. Donc, c'est incroyable. On n'a pas à rougir, les amis. On l'a mérité. On a bouffé toute la Ligue 1. Allez, va y a une claquette, les frères. Au reçu, Jésus. Oula, c'est Jean-Michel Oulas qui flotte. Il flotte dans l'eau, mesquine, les frères. On est qualifié, je me languis, Marseille-Juventus. Nous, on va affronter la Juventus de Turin. Lyon, on va affronter la Juventus de Tourcoing. Et voilà. Nous, on va jouer contre le Real Madrid. Lyon, ils vont jouer contre la Real Sociedad. Et c'est la vérité. Et pour ceux qui disent que Marseille, sur leur dernière... Rappelez-vous, Marseille, notre dernière Ligue des Champions, on a eu zéro point. Je dois vous rappeler le groupe. Le groupe qu'on avait. Le groupe de la mort. Oula, le groupe de l'enfer. Naples, Arsenal, Borussia Dortmund. Oua, c'est quoi ça ? On dirait le dernier carré de la Ligue des Champions. Oula, on dirait les demi-finales. C'était le groupe de la mort. Et nous, contrairement à Lyon, il faut dire la vérité, nous, quand on va en Ligue des Champions, on ne rougit pas. On joue l'attaque. Même contre Barcelone, le Bayern, Dortmund, Arsenal, on joue l'attaque. Ce n'est pas comme Lyon qui mette un but et qui se mette à 40 dans les cages en défense. Voilà pourquoi Lyon n'arrive jamais à jouer avec des champions. C'est parce qu'ils sont trop complexés. Nous, on n'a aucun complexe. Ils ont CR7, on a NR7. Ils ont Dybala, on a Morgane Samson. Oula, les frères. On a Morgane Samson. Et cette année, on a fait tout ça sans Lionel Diego, Florian Maradona, Thauvin. Oula, cette année, Thauvin, il était blessé. Mais l'année prochaine, il va blesser. Les coups de rein, les crampes aux adducteurs, il va leur donner ce petit Maradona de la corniche. On est qualifié. Je ne comprends pas. Moi, Jean-Mimi Olaz qui écrit une lettre de 23 pages à la LFP comme s'il était au bac filo. Oula, la question, c'est accepter la défaite. Est-il une vertu ? Oula, accepte la défaite. Jean-Michel Olaz. Encore, c'est... Je ne sais pas, c'est Lille qui râle. Lille, ils sont à un point de reine. À un point des troisièmes, je comprendrai. Toujours les nuls qui font le plus de bruit. Vous êtes septième. Vous êtes quarante-septième de Ligue 1. Oula, Jean-Mimi Olaz. Vous, frère, allez jouer. Après, il a dit quoi ? Il a dit, ouais, il faudrait faire des playoffs. Des playoffs ? Ce n'est plus l'Olympique Lyonnais. C'est l'Olympique des Lakers. Oula, des playoffs. Tu vas voir des matchs. Marseille contre les Chicago Bulls. Oula. Les San Antonio contre Nîmes Olympiques. Arrêtez un peu. Il n'y a pas de playoffs. Genre, je vais jouer les playoffs. Et va jouer à la play, Jean-Mimi. Va jouer à la console, à la Xbox. Va jouer au Sudoku. Fais quelque chose. Occupe-toi. Prends-toi. Va faire de la pêche un peu. Le mec va respirer un peu. Il a craqué ce Jean-Mimi. Oula. Jean-Mimi. Jean-Michoui Olaz. En plus, Jean-Michel Olaz, il râle parce qu'il y a un gros manque à gagner. Si Lyon n'est pas en Ligue des Champions, ils perdent l'enveloppe des 15 millions d'euros. Mais tu n'as pas besoin d'argent, Jean-Michel Olaz. Toi, tu achètes tes joueurs 10 euros à Vénissieux. Tu balades en camionnette. Tu les kidnappes. Tu les ramènes à l'entraînement. Oula. Cherki, il a acheté un Tacos. Budget de Cherki, c'est un Tacos, les amis. Oula. Donc, Jean-Michoui Olaz accepte la défaite. Tu as 16 points de l'OM. Tu as 16 points. Tu es loin. Comment tu peux être à 16 points ? Vous êtes combien ? Vous êtes 24e ? Oula. Normalement, Lyon, ils doivent jouer le championnat belge. Avec Anderlec. Oula, c'est vrai, frère. Allez jouer le championnat belge. Vous êtes trop lèges pour jouer en Ligue 1. Et c'est la vérité. Oula, 16 points d'écart avec l'OM. C'est l'âge de Ryan Cherki. C'est très, très grave. Remets-toi en question, espèce de vieux débris qui croit encore au Père Noël. Qu'est-ce qui est vieux et qui attend ? Jean-Michel Olaz. Jean-Michel Chaudas. Oula, tu vas bien nous regarder l'année prochaine. Un gros big up à toi. Force à toi. Et bonne chance pour tes matchs pourris.